Tu veux aussi déboucher sur un non-lieu, c'est-à-dire que tu ne t'engages pas, tu dis que finalement... Oui, dans l'absolu, oui. Vous n'êtes pas sur le même film, c'est arrivé sur le micro ? Dans l'absolu, oui. C'est arrivé en live. A ma connaissance, ça n'est jamais arrivé en animation. En animation, en fait, moi je suis toujours un peu étonnée par rapport aux commissions où on dit que certains, on entend certaines personnes du live dire qu'on ne sait pas juger un projet d'animation. Ça devrait être le contraire parce qu'il y a plus d'éléments dans un projet d'animation puisqu'il y a tout le projet graphique qui n'existe pas dans un film live ou quelquefois des éléments de décor ou de casting. Mais donc normalement, ça devrait être plus facile de juger un film d'animation qu'un film de fiction. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Donc du coup, pour l'instant, à ma connaissance, ça ne m'est jamais arrivé après cette séance de travail de dire non, finalement, on ne voit pas le même film et du coup, je ne peux pas vous accompagner et je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner. C'est déjà arrivé en live et dans ces cas-là, quand je sens que le projet est vraiment un projet intéressant mais que je ne suis moi pas capable d'accompagner, je décroche mon téléphone et j'appelle Christophe Taudière, Pascal Faure, à l'époque Roland Higuillenne en disant, voilà, moi je pense que je ne suis pas la bonne personne mais lisez le projet et voilà, ça nous arrive aussi entre nous parce qu'on s'entend tous très bien et du coup, le projet part à François ou à Canal. Allez, mais ça arrive peu souvent, généralement, comme je le fais dans un état d'esprit, non pas de prendre le projet, de le tirer vers moi, ce n'est pas du tout mon but, vraiment c'est d'essayer de faire en sorte que le projet soit encore plus abouti. Donc du coup, il n'y a pas de raison normalement que ça ne fonctionne pas après la séance de travail mais il peut y avoir des accords sur cette question, je sais que la plupart du temps ça se passe très bien mais il m'est arrivé d'entendre des gens dire, on a l'impression qu'elle prend trop de place ou ça c'est une... Non, ça c'est possible, c'est vrai que j'ai, on va dire, une personnalité donc c'est vrai que j'ai tendance des fois un petit peu à bousculer mais en tous les cas mon objectif, ce n'est pas de pervertir le projet. Donc après peut-être qu'il faut avoir des interventions de personnes qui ont travaillé avec moi et c'est vrai que c'est la manière dont je parle, on voit très bien qu'il y a une personnalité derrière et que par rapport peut-être à d'autres chaînes aussi de télé, il y a moins de travail aussi sur le scénario et puis après il y a aussi un travail au niveau de l'animatique et du montage Oui, c'est ce que je veux dire En plus, elle vient en montage Il y a deux moments cruciaux, il y a la partie scénario, on se met d'accord sur un scénario ensuite il y a toute la partie d'écriture continue quelque part dès que les films se fabriquent Donc après tu as un film qui est du coup plus celui que tu as vu au scénario et tu réinterviens dans le montage donc à ce moment-là aussi il se pose des questions le montage c'est quelque chose qui reste assez décisif et j'imagine que ce n'est pas toujours très très simple de trouver le bon positionnement par rapport au réalisateur sur les questions de montage Le montage pour moi c'est une période d'écriture d'écrire, alors au niveau de l'animation il vaut mieux intervenir le plus tôt possible parce que voilà c'est énormément de travail et donc ça j'en ai absolument conscience c'est pas du tout comme le live donc plus on intervient tôt et c'est pour ça que là je suis intervenue dès l'animatique parce que comme on l'a vu l'animatique est vraiment un premier montage assez abouti pour essayer de trouver la justesse du rythme ne pas tout rappeler aussi où est-ce qu'on va au niveau de la dramaturgie, de la psychologie des personnages etc donc essayer toujours de garder le film, le projet intact et le plus juste possible mais c'est toujours dans un questionnement c'est voilà, moi j'ai l'impression que là c'est pas juste je te montre ou je trouve que c'est pas juste et on en parle c'est pas, j'arrive pas en disant, avec une précision en disant bon là faut couper, c'est pas être dans une démarche de censure c'est vraiment dans une démarche d'accompagnement donc au niveau d'Arte on pourrait en tant que chaîne de télé se dire bon ben voilà on a une politique d'animation et on intervient en tant qu'uniquement en achat de films terminés ça nous coûterait moins cher et ce serait beaucoup plus rapide parce qu'un film d'animation ça se traduit par des années de fabrication souvent et même des années de retard donc pour une chaîne de télé c'est pas très rentable voilà, c'est pas rentable mais par contre en tant qu'arté on a que ce soit en animation, en fiction, en documentaire ou en spectacle un état d'esprit d'accompagnement de la création et c'est pour ça qu'on s'engage sur des préachats, sur des scénarios et c'est pour ça qu'on essaye d'être partenaire voilà, donc bon, quelquefois peut-être c'est pénible pour les réalisateurs ou les producteurs je ne sais pas c'est vrai que ça a été pénible qu'elle a été intrusive ou est-ce que c'était en marque non mais il répondra non il dira non mais je ne sais pas non mais après ça se teste de toute façon à partir du moment où il y a un questionnement ça me questionne quand on voit des doutes que ce soit par rapport au montage ou par rapport au scénario du coup je teste j'essaie, je vois ce que ça raconte et si ça me parle ou pas peut-être on en discute enfin moi de mon souvenir sur le scénario on a fait juste un seul aller-retour en effet on a fait cette réunion et puis après on a refait une autre version et voilà, ça a roulé comme ça donc c'était pas enfin en plus il n'y avait pas vraiment de problème enfin ça ne nous a pas structure, c'était des choses à affiner plus des petites ellipses qu'on pouvait travailler des dialogues qui parfois on se questionnait si on en aura besoin ou pas on a essayé sans on a remis dans ton dos c'est l'anématique non mais voilà je pense que c'est aussi une matière et on a tous cette approche-là qui continue à s'élaborer puis on essaie des trucs et puis voilà de toute façon le film continuera à révoluer jusqu'à la fin et au cours de la réalisation je m'as dit vraiment bien sûr ceci dit vous revenez pour le montage oui justement par rapport au travail du scénariste quand tu as travaillé pour des séries télé tu écrivais un scénario le film la série partait en production depuis que tu ne le voyais plus en fait c'est ça alors que là sur le commentrage de Julien j'imagine que tu vas être présente que tu vas suivre la fabrication du film tout du long donc comment vous envisagez ça toi par exemple un point de vue de réalisateur comment tu imagines l'implication de Claire en mesure de l'évolution du film j'imagine que tu ne vas pas te tenir à 100% à ce que le film est aujourd'hui et qu'il va y avoir des modifications est-ce que tu vas la consulter je continue dans l'élaboration animatique dans le montage de l'animation enfin le pré-montage de l'animation parce que c'est moi qui l'ai monté là après dans l'approche de l'animation parce que ça bouge mais toute l'interprétation de l'acting des personnages tout ça reste à créer donc ça c'est un travail que je fais avec l'animateur et comme Claire a participé à élaborer ces personnages je la sollicite aussi c'est une chance c'est génial mais c'est rare il faut être honnête c'est aussi dû à la relation qu'on peut développer avec un réalisateur ou une réalisatrice c'est un moment c'est-à-dire c'est je pense qu'en tant que scénariste on a une place assez particulière d'accompagnement on peut partager en effet des enjeux d'écriture mais on prend aussi on est quand même là au service et c'était très net dans le projet de Julien parce qu'il avait déjà comme il nous disait tout à l'heure son histoire était déjà pensée même si évidemment il y a eu du travail et voilà c'est le travail il y a toujours beaucoup de travail dans l'écriture on le sait bien mais je pense qu'on est quand même au service de ça et c'est pour ça que c'est très agréable quand on le dit l'éclair dès le départ c'est-à-dire voilà j'arrive avec telle idée c'est ça que je veux faire je pense que vous en apercevez assez évangéliques c'est quelqu'un qui a des idées assez claires sur ce qu'il veut faire donc c'est on travaille à l'intérieur de ça mais quand même c'est un chemin qui est assez défini et c'est pas toujours le cas bon après autant autant de personnes autant de configurations mais c'est vrai que pour un scénariste c'est une chance assez exceptionnelle de pouvoir suivre c'est vrai que moi ça m'intéresse en plus de suivre les aspects de mise en scène parce que pour moi c'est le même métier vraiment c'est le même métier on écrit, on met en scène on n'a pas les mêmes outils pour l'exprimer on a chacun de nos points forts notre grammaire j'ai envie de dire mais on fait tous le même film idéalement c'est un peu le rêve et c'est vrai que en effet tu pointais la différence entre le travail de commande mais en même temps c'est très clair on sait très bien en commande la place qu'on a où on est vraiment on travaille dans la contrainte et cette contrainte elle est très définie donc finalement c'est une sorte de confort aussi enfin on sait très bien on met les pieds et que quand on est sur des projets plus projet d'auteur que ce soit du cours ou du long métrage là c'est assez différent c'est à dire que la ligne est un peu plus loin on a plus de liberté d'implication et évidemment artistiquement c'est forcément plus intéressant mais plus risqué on s'expose plus voilà tu évoquais tout à l'heure Hélène la durée de production des films d'animation parfois c'est très long sur des périodes comme ça aussi long alors ça dépend des projets bien sûr il n'y claque que le film va beaucoup évoluer jusqu'à l'arrivée parfois tu vois des films qui ne ressemblent plus vraiment à ce qu'ils étaient au départ et comment ça se passe par rapport à ça est-ce que parfois tu n'as vraiment plus reconnu le film non 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 jamais c'est aussi à ça que sert tout ce travail de dialogue de questionnement et puis de confiance aussi enfin moi je n'ai pas un rôle de producteur j'ai mon rôle de diffuseur même si peut-être que certains trouvent le diffuseur voilà j'interviens peut-être un petit peu trop beaucoup en tant que voilà mais je pense que un diffuseur qui est aussi un vrai partenaire c'est intéressant donc comme il y a un dialogue qui est constant même si il y a toute une période moi je ne suis plus là c'est vraiment un travail entre les réalisateurs le producteur les animateurs etc mais je reste avec comme il y a eu cette discussion longue etc sur le projet je sais où on va donc à un moment donné quand je reviens au niveau d'un visionnage d'un premier montage etc eux ils ont plus la tête dans le guidon et moi non donc du coup il y a des choses que je vois que eux ne voient plus donc du coup c'est juste un rappel en disant là attention voilà vous pouvez un petit peu dévier ou des choses comme ça et puis en même temps l'idée c'est pas d'avoir un scénario un simple scénario et on doit respecter le scénario la lettre ça ce serait étouffant le scénario pour moi c'est un moyen de clarifier au maximum le film qu'on veut faire c'est tout après le projet vit et comme dans la vie il y a des choses qui bougent et l'idée c'est d'essayer quand même d'aller de là où on veut aller ça me semble à peu près intéressant des fois on peut avoir des surprises mais c'est quand même intéressant quand on veut aller à Marseille de ne pas se retrouver à Brest même si peut-être que Brest voilà donc donc voilà non j'ai pas eu j'ai pas eu tout d'un coup un film qui devenait complètement complètement différent on a on a des généralement plutôt des bonnes surprises quelques fois on se dit ah mince ça c'est un peu raté mais tant pis en même temps l'idée c'est pas de faire on est encore même dans le court-métrage d'auteur donc l'idée c'est d'aller vers voilà quelque chose qui soit un film d'auteur et de respecter ce projet là on n'est pas dans l'idée de faire un film le plus abouti qui va faire des millions d'entraies on n'est pas là-dedans donc donc l'essentiel c'est que le film après existe et puis voilà on le donne aux spectateurs aux téléspectateurs et puis il vit sa vie donc on est dans une logique quand même de liberté de création et voilà tu voulais ajouter quelque chose non non c'était juste au vol comme ça pour rebondir sur ce que disait Hélène c'est vrai que je pense que sur le statut du scénario je pense que dans des situations comme celle-là où on est en effet et en particulier sur l'animation on manipule beaucoup de matière de glaise comme ça qu'on manipule sans cesse jusqu'à la fin je pense qu'il faut le scénario est là pour mettre en place des choses clarifier les intentions et tout ça mais je pense qu'il faut lui laisser cette espèce de souplesse aussi alors c'est une souplesse encadrée que tu n'auras pas dans le travail de commande donc là on est quand même beaucoup plus cadré mais cette souplesse elle ne peut être qu'enrichissante dans la mesure où on définit une ligne dans laquelle on va continuer à travailler c'est un petit peu ça l'idéal de la collaboration bien on va passer aux questions ou aux remarques s'il y en a on va prendre 5 ou 10 minutes pour ça il faudrait un micro il faut que tu te présentes Arnaud Arnaud Demain quand Olivier t'a posé la question sur les influences graphiques tu as été au début du siècle et moi j'y vois beaucoup de liens des liens magnifiques avec les indépendants français avec les très belles écoles comme c'est le rapaté ou autre est-ce que tu te nourris aussi de ça ou au contraire tu essayes d'éviter d'être influencé non non je suis complètement perméable au monde graphique je ne l'ai pas forcément enfin c'est vrai que ça peut ressembler de me rapaté je m'influence de beaucoup de choses et je ne rejette pas l'influence c'est-à-dire que je ne me sens pas à hauteur du puissant graphique qui ramente donc je prends et j'emprunte et je pille aussi pour moi c'est normal enfin c'est je digère après j'ai l'impression que ça fait autre chose aussi mais bon voilà il n'y a pas de et juste pour poursuivre je voudrais beaucoup entendre si vous avez si pas c'est possible entre Claire et toi le travail c'est vraiment une spécificité de l'écriture d'animation et c'est d'ailleurs pour ça et votre exemple est édifiant que les aides de développement sont fondamentales pour l'écriture d'animation et jusqu'au court métrage évidemment quelle que soit sa durée c'est ce ping-pong c'est aller-retour entre le graphisme l'écriture le storyboard l'animatique la voix que vous mettez même une voix d'emprunt qui n'est pas très bonne techniquement mais qui permet de mettre en relief votre écriture cet aller-retour elle est fondamentale il est beaucoup important d'en parler parce que c'est vraiment une spécificité qu'il faut mettre en lumière je crois non mais en effet après c'est je sais que je me fais aussi sur le projet de monde sur lequel je travaille c'est sans doute aussi une question de sensibilité c'est à dire moi j'ai fait des études d'histoire de l'art et tout et j'aime le dessin j'aime la peinture ça m'intéresse donc c'est aussi ça peut-être que c'est une envie aussi qu'on partage et que étape par étape il y a en effet ce ping-pong qui se fait et je pense qu'on peut trouver une espèce de consistance à l'intérieur de ça artistique c'est à dire que peut-être qu'on commence par l'écrit enfin peut-être une idée ou un personnage etc et que le travail de développement graphique qui va être fait sur cette base là te dit déjà des choses te dit d'autres choses de personnages de façon dont il existe l'atmosphère qui s'installe je pense qu'il y a aussi il y a des transitions de vocabulaire on part de mots et d'intentions c'est abstrait on se projette et après on commence c'est un aller-retour entre ce que après ça redevient concret quand on le dessine on le met en scène on voit ce que ça raconte et on part on voit tiens dans le scénario ça racontait on était c'était un récit qui était beaucoup plus dans la subjectivité là on n'est plus du tout c'est didactique ça raconte très bien il y a l'action mais ça raconte pas ce qu'il y avait dans le texte et c'est ce qu'on prend là en fait c'est à dire que le vocabulaire change c'est essayer de garder l'énergie et les intentions du projet initial et aussi elles évoluent c'est à dire que en étant au mot à mot par rapport au scénario quand on le met en scène on se rend compte ça ne marche pas forcément techniquement c'est pas intéressant ou on trouve d'autres idées le truc c'est d'essayer de garder le cap de ce qu'on a défini à la base mais après de le faire mûrir et de le faire évoluer c'est un long process c'est un processus assez long Jean-Jacques Loddy directeur artistique en animation j'adore merci bien il y en a d'autres des comme ça si on a caméra on se fait un corps c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est à l'unier ça marche pas c'est à l'unier c'est à l'unier c'est à l'unier clarément c'est moins un peu une question d'écriture mais est-ce qu'il y a un site internet ou un endroit où on peut suivre l'évolution de ton travail la gestation non je n'ai pas c'est vrai c'est un truc que j'avais prévu de faire je n'ai jamais fini oui oui ça peut encore devenir quelque chose comme ça oui moi je on est toujours dans une réflexion sur qu'est-ce que c'est que l'écriture du cinéma d'élimination et effectivement j'ai l'impression le premier débat a été tout à fait il y a eu plusieurs avis là-dessus mais là on revient effectivement à un débat ou à une façon de faire où finalement le dessin se met au servir d'un scénario qui est écrit à l'avance est-ce que effectivement et que à chaque fois qu'on en parle et le travail d'élève va dans ce sens c'est-à-dire qu'effectivement on précise on précise le scénario de façon à ce que le dessin se mette à son service le mieux possible et est-ce qu'on ne peut pas aussi parler de films qui seraient peut-être l'inverse c'est-à-dire qu'au contraire le scénario se mette au service du dessin et que le dessin prime effectivement ou le dessin ou la façon de faire pas forcément le dessin d'ailleurs parce qu'on parle toujours de dessin mais la technique d'animation le scénario se met au service de la technique inversement et là on n'a pas du tout parlé je pense que c'est dommage c'est pour l'année prochaine l'année prochaine il y avait ça quand même je ne comprends pas on reparlera un petit peu et qu'est-ce que quel est le travail de l'année dans ces cas-là d'être dans un processus inverse que le scénario ne prime pas sur la nature de l'animation en fait moi je dans un dossier d'animation dans un dossier d'animation oui oui dans un dossier d'animation la première chose que je regarde c'est le graphisme je commence par le graphisme jamais par le scénario surtout pas par la note d'attention et pas non plus par le CV donc un dossier d'animation je l'ouvre d'abord vers la fin parce que souvent les pages graphiques sont à la fin donc je commence à étudier un projet d'animation avec le graphisme et je vois si ce graphisme me raconte déjà une histoire je passe vraiment du graphisme dans un deuxième temps je vais au résumé et au scénario et je vois si le scénario est en adéquation avec le graphisme donc je pars vraiment toujours du graphisme et après je fais en sorte de voir comment est-ce qu'on peut donc c'est le contraire Florence comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le scénario soit au plus juste du graphisme comment est-ce que le scénario peut être au niveau du graphisme c'est-à-dire que la plupart du temps les projets d'animation que je reçois le graphisme est au très haut niveau et le scénario est à un niveau plus bas c'était pas le cas parce qu'il y avait une scénariste sur ce projet-là mais d'une manière générale c'est ça c'est comment faire monter le scénario au niveau du graphisme et que le scénario respecte le graphisme respecte ce que le graphisme déjà nous raconte et tout simplement pourquoi parce que à un moment donné c'est vrai qu'on pourrait on pourrait tout à fait avoir un dossier uniquement comme ça existait à une certaine époque uniquement avec un storyboard le problème c'est que les commissions ne savent pas lire un storyboard les commissions que ce soit au CNC que ce soit ne serait-ce qu'à Arte ou dans les régions sauf peut-être cycliques qui est l'exception voilà mais donc il faut un scénario et donc du coup ce qu'il faut c'est arriver à ce que le scénario soit au même niveau que le graphisme c'est ça le but non non mais au-delà au-delà de ça au-delà du graphisme et du scénario qu'en est-il des films qui sont alors si on va encore plus loin qu'en est-il des films qui sont sans scénario qui ont une autre culture que celle de l'écriture classique d'une histoire d'une histoire d'une histoire narratique un autre propos que de la narration moi je mais c'est pas forcément pour la question et ça ne sera pas la télé moi je me réponds d'un point de vue de télé après moi je pense que tout s'écrit après il y a des formes d'écriture différentes mais je pense réellement que tout peut s'écrire n'importe quel film peut s'écrire il faut juste trouver la bonne forme d'écriture la bonne personne pour accompagner l'écriture mais absolument tout s'écrit parce que les éteurs ne sont pas capables de l'écrire voilà tous les auteurs ne sont pas capables d'écrire mais il faut trouver la bonne personne le bon temps d'aide pour accompagner la personne qui va porter l'histoire dans son graphisme et trouver la bonne personne pour l'accompagner et c'est ça aussi le travail me semble-t-il mais si on sait aujourd'hui qu'un dossier qui n'a pas de scénario en tous les cas quelle que soit la forme de scénario que ça peut prendre parce que vraiment on est scénario d'un projet à l'autre sont vraiment complètement différents mais un projet qui n'a pas du tout de scénario ne pourra pas passer le cap des commissions donc c'est le condamné à faire pendant 10 ans dans sa cuisine un film sans argent c'est ça le souci oui ici je voudrais intervenir là-dessus parce que c'est un sujet qui est passionnant il me semble que là on mélange les choses c'est à dire que là vous parlez d'un processus de conviction des commanditaires des chaînes etc dans le processus de travail lui-même peu importe qui précède la façon dont ça fonctionne à mon avis c'est toujours par couple de force j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que vous disiez sur votre position assez interventionniste dans le travail parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait à la fois une cause commune dans les projets c'est à dire qu'on est une famille comme disait Claire il y a un moment où on est tous en train de tirer dans la même direction mais aussi pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait des antagonismes au sein des groupes qui se constituent dans un projet il faut qu'il y ait de l'opposition il faut qu'il y ait un filet comme au tennis et que clairement les équipes soient placées de part et d'autre du filet de façon à ce que la balle circule donc après tout ça c'est un arrangement humain entre les différents intervenants et pour répondre à la question du scénario du film sans scénario à mon sens ça n'existe pas il n'y a pas de film sans scénario il y a des films où il n'y a pas de scénario verbal il y a des films où il ne va pas y avoir de dialogue mais il y a toujours un scénario puisqu'il y a toujours une intention signifiante non non une narration et un scénario ce n'est pas la même chose c'est à dire qu'un acte signifiant c'est un scénario il m'est arrivé d'être réduit au silence devant des gens aussi bien dans la monde dans notre métier simplement parce que les graphistes parlaient et qu'il n'y avait rien de plus à ajouter il n'y avait rien à dire de plus parce que leur sens était là et leur scénario était dans le graphisme mais c'est néanmoins un scénario et à partir de là on peut l'exprimer par des mots si on est assez habile sans que les mots arrivent dans le produit fini c'est à dire que médiamment il faut passer par l'écriture pour signifier les choses mais moi la notion qui m'intéresse c'est la notion du couple de force c'est à dire du fait que à chaque moment quand un team créatif un réalisateur un réalisateur et un scénariste arrivent devant leur producteur le producteur est un antagoniste quand le producteur et le scénariste et le réalisateur sont associés et vont face à un diffuseur le diffuseur devient un antagoniste et toute la question est de savoir qui prend le pouvoir et qui respecte le pacte d'équilibre et là où ça devient effrayant c'est la question du final cut si vous voulez en quelque sorte c'est à dire que quand vous intervenez au montage si vous devenez totalitaire et que vous dites non ça passera pas si je ne m'enlève pas cette scène voilà ce que vous ne faites pas je pense si vous faites ça voilà effectivement là on est dans l'histoire du cinéma et là on est dans les films dans la stand-up d'Anderson remonté dans le dos d'Orson Welles par exemple ce qui est effectivement l'histoire du cinéma c'est à dire des réalisateurs avec des intentions incroyables qui se font massacrer par des gens de pognon des choses clairement qui prennent le pouvoir sur eux donc l'équilibre il est là mais il n'y a pas je veux dire on ne peut pas écrire ces choses là c'est des engagements humains à chaque fois c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette discussion où il y a une confiance confiance et respect en fait je dirais ce sont les deux m'amènent de la création et donc évidemment que ça ne m'intéresse pas de venir et de faire le censeur je veux dire autant changer de métier et d'aller planter les choux non l'idée évidemment que c'est le réalisateur qui est le porteur du projet et que c'est lui qui aurait fait la cote mais certainement pas moi moi quand je viens au montage c'est aussi avec des questionnements et c'est aussi à nouveau dans du dialogue et certainement pas dans de l'arbitraire jamais jamais alors juste il est 11h15 je pense qu'il est temps de conclure est-ce qu'on prend une dernière question ou pas une dernière Olivier on est déjà en train d'aborder une forme de synthèse comme ça aussi voilà se dire qu'on a des questions qui sont là en train d'être soulevées qui semblent être générales on peut peut-être revenir sur l'ensemble sans forcément se couper pour repartir mais peut-être qu'est-ce qu'on fait un petit peu de la discussion parce que je crois qu'on est sur des aspects absolument centraux là il me semble aussi oui très bien alors allons-y la question c'est ton nom j'ai entendu oui j'ai entendu la question c'était pas tellement je crois que ça conclut pas mais ça ouvre plutôt des pistes peut-être que je peux la poser mais sans continuer sur la réponse et puis on conclut je voulais simplement poser le curseur sur deux aspects l'aspect émotion émotionnel d'un film et l'aspect bonne construction rationnelle etc etc comment peut-on préserver à travers un processus créatif qui est le vote qu'il y a plein d'autres comment peut-on préserver quelque chose qui me paraît peut-être une valeur très importante l'aspect émotionnel d'une œuvre et ne pas le réduire à quelque chose qui peut-être admirable virtuose mais perdre l'aspect émotionnel c'est une question sur le processus collaboratif sur l'écriture commune et puis l'intervention des diffuseurs ou d'autres facteurs voilà mais je ne sais pas s'il y a moyen mais à quoi on le parle mais je pense oui vous avez raison c'est vrai que c'est fragile et je pense que c'est une fragilité dont il faut tous qu'on prenne qu'on prenne tous en compte justement toutes ces personnes qui sont appliquées dans l'espèce de magie qu'il faut créer un moment pour qu'un film ait lieu réellement après je trouve que c'est traducible de répondre parce qu'en fait à un moment donné on se projette dans un film on se projette dans une conception et d'une certaine façon une fois qu'il est terminé on le redécouvre on a fait ah oui la suite de choix que j'ai fait ça raconte ça et par rapport à l'intention de départ c'est peut-être très différent ou on s'est perdu je ne vois pas comment répondre c'est une vigilance un peu non ? quand même oui c'est aussi une partie je pense que dans la partie écriture on respecte aussi et notamment dans le cinéma d'animation le ressenti et la poésie et dans son film il y a toute une partie qui est extrêmement poétique donc c'était comment écrire cette partie poétique comment écrire ce moment de magie voilà le moment le célèbre moment où il y a tous les animaux etc où on a beaucoup discuté là-dessus et c'était un moment poétique donc on n'a jamais l'assurance de la poésie et donc à chaque fois c'est il faut essayer et on va essayer on va voir si ça le fait à l'écriture moi j'étais j'avais des doutes je me disais ah là là à l'écriture ça ne le fait pas mais en même temps je sentais qu'il portait le truc j'avais dans mon oreille quelque chose quand il me parlait je me disais en même temps il porte quelque chose là il faut qu'il essaye ça alors que de manière rationnelle ça ne marchait pas complètement ça sonnait faux et en fait c'est la partie de poésie et cette partie de poésie il faut qu'elle existe aussi dans une forme d'écriture et puis après dans une confiance de à un moment donné quand la bascule elle ne se fait pas uniquement parce que voilà il y a un moment clé et que tout d'un coup il y a une prise de conscience psychologique non il y a un moment poétique dans le film et que c'est ce moment là qui va faire basculer et est-ce que ça va marcher est-ce que ça ne va pas marcher on n'en sait rien à l'avance mais c'est ça qu'il faut préserver et ça c'est oui une sorte de sensibilité par rapport au projet faire confiance au réalisateur faire confiance à la vie on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas mais il faut faire confiance moi je vais ajouter quelque chose avant la prochaine question vous mettez ma casquette de producteur c'est vrai que dans le court-métrage on n'a pas vraiment danger économique que ce soit du point de vue du producteur ou du point de vue de la chaîne de télé donc on va tous essayer d'aller vers ce qui nous semble être le plus beau film le plus proche probablement de ce que rêve l'auteur si on s'est bien compris là où ça peut ne pas fonctionner c'est quand on ne s'est pas vraiment compris et qu'on n'est pas parti sur la même idée à ce moment là effectivement on peut se faire un enroute mais ce n'est pas pour des considérations économiques c'est des problèmes de dialogue d'échange ou des choses comme ça les enjeux ils sont là donc effectivement le rôle c'est très important ce que vous disiez tout à l'heure c'est qu'il y a effectivement il y a plusieurs phases d'échange de discussion qui peuvent être antagonistes éventuellement je pense que c'est le rôle du producteur c'est le rôle de la chaîne de télé d'aller chercher les auteurs qui sortent le meilleur qui t'espriment mais c'est en même temps une construction tous ensemble c'est grâce à ça on a bien vu d'ailleurs qu'il y a plusieurs étapes et il y a un moment où on a besoin d'un nouvel interlocuteur pour arriver à franchir un nouveau point est-ce que je peux juste rebondir sur ce que disait Hélène par rapport à et ce que vous disiez aussi c'est-à-dire que je pense que quelque chose de spécifique à l'écriture et sur lequel on s'inquiète tout le temps mais qui est fragile c'est ce passage entre la narration et les vocations c'est-à-dire ok et je comprends tes préoccupations aussi Florence par rapport à ça on a nous là en l'occurrence on était sur un projet ratif voilà c'est un fait c'est un choix de sujet mais je trouve que ce qui est le plus difficile à faire passer pour l'avoir aussi fait sur d'autres projets et quand je dis faire passer je veux dire transmettre dans un projet de film sur une matière écrite c'est ce qui est de l'ordre de l'évocation c'est-à-dire on est au-delà de la description on est dans quelque chose qui peut être de l'ordre en effet plutôt de la poésie et c'est finalement extrêmement subjectif et que c'est cette subjectivité-là qu'on essaye de transmettre mais autant de personnes autant de ressentis autant de regards et que c'est ça qui en fait je trouve qui se joue là et que c'est là qu'on va plutôt aller vers un producteur plutôt qu'un autre une chaîne plutôt qu'une autre et je pense qu'il y a c'est là que se joue ce que tu disais sur ok on peut avoir des formes de débat je dirais je n'irais pas jusqu'à l'antagonisme mais disons de débat où voilà idéalement sans trop de conflits mais des fois du conflit sans quelque chose en effet mais quand même on est sûr de faire le même film mais aussi sur le travail des registres de l'écriture et en animation bien sûr l'image nous apporte énormément dans l'évocation je ne sais pas si on sent ça parait on va prendre il ne faut plus parler c'est fini Fred Joyeux donc moi j'ai développé un film enfin je suis en train de faire le deuxième avec Arte avec Hélène j'ai développé un premier film qui s'appelait Blanche Neige et déçu je voulais juste apporter un témoignage sur la manière de travailler avec cette inclusion possible éventuelle alors déjà pour les jeunes étudiants qui sont là moi ce que je ce dont je peux attester c'est qu'il n'y a pas besoin de relation en tous les cas pour travailler avec Arte parce que moi j'ai posté mes scénarios systématiquement à Arte et puis un jour j'ai eu un fil d'Hélène sur le dernier que j'avais envoyé bonjour je suis intéressé j'ai été invité c'est une fameuse réunion qu'elle a très bien écrite ça se passe exactement comme ça donc ça c'est très important de dire que la possibilité du contact est ouverte parce qu'on a l'impression que bon la poudrière les réseaux des écoles les réseaux du milieu sont déterminants non moi je suis tout à fait marginal et solitaire et donc il est possible de travailler aussi d'avoir des relais étant marginal et solitaire je souffre un peu des commissions parce que justement on n'a pas de retour même quand c'est positif on ne sait pas très bien pourquoi on a été retenu quand c'est négatif on aimerait encore plus savoir mais on a très très peu de retour et c'est vrai que le travail avec Hélène est le premier pour moi qui n'est pas producteur qui suis mon propre producteur c'est le premier échange concret de travail avec un interlocuteur qui a un regard assez réexpérimenté sur le cinéma et pour moi c'est un apport considérable les films ne seraient pas ce qu'ils sont sur Blanche-Neige par exemple qui est un film qui traitait les relations hommes-femmes j'avais beau m'être beaucoup impliqué dans la dimension féminine du film puisque c'est Blanche-Neige le personnage principal Hélène m'a apporté je dirais sa féminité pour approfondir cette dimension-là du film que j'avais du mal moi à pousser au maximum donc c'est vraiment toujours un enrichissement et je peux apporter un dernier petit témoignage c'est que c'est absolument un échange c'est pas fermé c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles moi j'avais pas envie de revenir et sur lesquelles on s'est expliqué j'ai argumenté et j'ai tout à fait sans douleur particulière ni chez elle ni chez moi je pense la convaincre de m'abandonner sur certains morceaux de dialogue ou certaines séquences de la société donc c'est quelque chose qui peut être très enrichissant et qui quand on est son propre producteur en fait peut s'assimiler d'un certain point de vue à un travail de producteur aussi qui peut être